Vous avez fait la démarche d'aller, personne ne vous l'a imposé, comme on vous impose TF1 ou France 2 ou les autres chaînes, vous êtes vraiment venus nous chercher. Donc du coup, chaque fois que je vois quelqu'un, il me connaît, et bon, il a de la chance, il est très souriant, il dit « Ah, tu nous fais marrer avec tes costumes pourris, t'es pas de pourri ! » Voilà. Et puis, le contact est facile, parce qu'on a des choses à se dire, on partage le même amour pour tout ça. Donc, c'est très agréable. Je n'ai jamais quelqu'un qui se met devant moi et qui fait « Je connais ta gueule, toi, t'es pile tâneuse ! » Jamais ! Toujours des gens sympas, et ça m'est arrivé une fois d'avoir un mec qui me dit « C'était un vendeur de Micromania, en fait. » Donc, tout le monde m'aime, il faut le savoir, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde dit « Ah, j'adore ! » Sauf un mec, un jour, un vendeur de Micromania, qui me dit « Je voulais te voir parce que tu m'as l'air un sacré connard ! » Je dis « Ah, voilà ! Ça, c'est intéressant ! » Je dis « Excellent ! » Et je dis « Très souriant, parce que du coup, j'étais content d'avoir trouvé un qui ne m'aime pas ! J'en ai marre de vous ! » Et je dis « Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? » Et tout ça. Il me dit « Déjà, on tape tes vidéos toute la journée à Micromania, les en boucles, je comprends. » Et puis il me dit « Vraiment, tu fais des trucs, on dirait du téléachat, là, c'est pourri et tout ça. » Je dis « Mais comment ça, du téléachat ? » Il me dit « Ouais, quand la PSP est sortie, t'étais là, tu l'as montré, là. Oui, parce que ça coûte 69 francs, maryse, machin. » J'ai dit « Oui, c'était une parodie de téléachat, tu vois ? » C'est très semblant. « Ah, d'accord. Finalement, t'as l'air sympa. » Il ne reste plus personne qui n'est même pas en front. Ou alors, ils ne viennent pas me le dire. Non, mais évidemment, voilà. Il y en a forcément, il y en a forcément des gens que j'énerve. Moi-même, je suis comme vous, je regarde la télé, il y a des gens qui m'énervent à la télé. Et même des gens qui ont du talent à ça. Vous connaissez, sur Public Sénat, il y a une émission sur la BD. On l'a déjà vu sur la BD. Elle est géniale, franchement, les BD sont super. Mais l'animateur, on a eu des claques dans la tronche. Il n'y a que moi ou ça me le fait aussi ? Il fait faux cul, il y a un truc qui ne va pas. Et ça se trouve, il est adorable. Donc moi aussi, si un jour je vais le voir, « Yo, on va te voir, t'as l'air d'un connard. » Je voulais vérifier que, voilà. Il mettra son poing dans la gueule et ça confirmera que oui. Et j'ai beaucoup aimé Pokémon Rouge sur Game Boy, tout premier. Voilà, c'était un super jeu. J'ai collecté, alors pas mes 150, je ne vais pas me la péter, mais j'ai dû, « Ah bah, une fois que ça va faire, courir après Reptincelle, ça va bien, quoi. J'ai une vie, moi, monsieur. Je ne suis pas vraiment un no-life. » Donc ouais, c'était un super jeu. Mine de rien, c'est une sorte de RPG, les Pokémon. Et c'était super. Et puis, c'est devenu une sorte de phénomène commercial pourri comme Justin Bieber, à peu près. C'est-à-dire, en tendant des pelletés aux gosses de 14 ans, « Eh, vas-y, je te sors Pokémon bleu, rouge, bleu marine, verre à petits pois, verre à Nice, poule prune, parme, jaune. » Et puis, c'était toujours le même jeu, ils changeaient un peu les monstres, et puis voilà, quoi. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt de le rejouer. Ça m'a tellement dégoûté, cette espèce de folie médiatique sur les Pokémon, que depuis, je n'ai jamais rejoué. Il paraît que les derniers, « Argent » et « Or » sont bien. Vous avez joué ou pas, non ? Franchement, c'est bien ? Bon, voilà. Bon, ben, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, donc je vais changer d'avis. Je voulais savoir, avant d'être présentateur Micromania, quel était votre parcours ? Ah, comment je suis arrivé là ? J'ai couché. Avec Alex Pilots. Non, non. J'ai fait des études, j'ai fait un bac B, économie, à l'époque, ça ne s'appelle plus comme ça depuis 4000 ans, mais voilà. Après, j'ai fait des études de communication. Tu as bougé, je ne te vois plus, mais je vais répondre à la question quand même. Ah oui, attends, t'es là. C'est quoi, aujourd'hui ? J'ai fait des études de communication à Paris, à Sancier, Paris 3, ça n'existait pas à l'époque. Donc, j'étais parmi les premiers à faire un diplôme, un DEUG, qui s'appelait le DESTEC. Non, pardon, excusez-moi. C'était un DEUG, le DESTEC, c'est genre, il n'y a rien à voir. Ça s'appelait un DEUG LEG, Lettre, Art, Expression, Communication. Les mecs font une formation de communication, et ils appellent ça DEUG LEG, tu vois le niveau déjà. Depuis, ils ont changé, ça s'appelle DEUG ECLA, E-C-L-A, les mêmes lettres. Il y a un mec qui s'est réveillé là-dedans, qui a dit « Eh, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. » Bref, on a été les premiers à payer les pots cassés, en fait. C'était des études de journalisme. Ma formation de base, c'est journaliste, en fait. Donc, journaliste, créatif de pub, j'aurais bien aimé être créatif de pub, si je n'avais pas fait l'endos, il y avait des costumes pourris de Sonic. Sonic, magnifique. Hier, j'ai fait des roulades devant tout le Grand Rex, en costume de Sonic. Un grand moment de solitude, je m'en veux dire. Ça force le respect. Oui, merci. Ça force surtout à l'arrière du costume, parce qu'il a craqué. J'ai fait ces études-là. Je vous passe les détails, mais je me faisais vraiment chier. À la fin, j'avais 3 heures de cours par semaine, à Nesglander. Donc, super. Pendant les 2 premiers mois, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu vidéo, je suis sorti avec mes potes, je faisais de la BD, on avait un petit groupe pour jouer de la musique. Enfin, voilà. Tous les loisirs possibles, c'était pour moi, c'était super. Au bout de 4-5 mois, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, là. J'ai l'impression de ne servir à rien. J'ai envie de travailler, de faire quelque chose. Et il se trouve que j'étais parti faire du ski. J'ai eu loisirs de riche, parfois. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais bon. Et j'étais à Chamonix. J'achetais d'habitude toujours Tilt ou M2JCL, les deux magazines que j'adorais. Et dans cette petite station à Chamonix, ils n'avaient pas Tilt et M2JCL. Ils avaient un magazine qui s'appelait Micronews, qui était un magazine de jeux vidéo, qui était le parfait mélange entre les deux. C'est-à-dire le côté un peu canard enchaîné de JCL, un peu mordant, un peu méchant, et le côté belles photos, etc., qu'on trouvait dans Tilt. Un truc très complet. Ils n'hésitaient pas à casser les jeux, à dire du mal, à balancer des vannes. Et je trouvais super ce magazine. Donc je l'ai dévoré, vraiment, je trouvais ça génial. Je ne suis pas allé skier, du coup, j'ai lu le magazine. Et à la fin du magazine, il y a une petite annonce. Ils cherchaient des journalistes. Donc j'ai envoyé un test, ils demandaient d'envoyer un test. J'ai testé Roger Rabbit sur Amiga, c'était une vraie merde. Il y avait quatre disquettes pour rien. J'ai dit que c'était de la merde. Et le rédacteur-chef m'a dit, c'est pas mal, t'écris bien. C'est de la merde, pourtant c'est pas... Et j'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, le texte en plus. Il faudra que je le scanne et que je le mette sur Facebook. Et voilà. Il y avait des vannes. Vous le connaissez, Roger Rabbit un peu ? Vous savez que pour faire disparaître les toons, il faut les tremper dans la trempette. Donc le test finissait par un jeu qui ne vaut pas trempette. Et là, ils m'ont enbouché quand même. Voilà. Et puis après, c'est un petit milieu, le jeu vidéo. Donc en général, quand tu es rentré à un endroit, tu te fais vite des potes qui, eux, partent dans un autre magazine, en l'occurrence Tilt, puis qui te disent, viens avec nous chez Tilt, alors tu vas chez Tilt, puis après, les mêmes parties chez Console Plus, on leur dit, allez, on va chez Console Plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à Canal Plus. Et pour Cyberflash, vous n'avez peut-être pas connu cette émission, c'était en prime table avec Cléo, une animatrice en images de synthèse. Oui, voilà. C'est comme ça ? Ouais, peut-être que ça n'en revient bien. Et c'était à 19h sur une chaîne en clair. Donc là, sur Canal, on parlait de jeux vidéo, d'Internet, et on était en 92, un truc comme ça. Ça ne s'est jamais reproduit de plus. À part le journal des jeux vidéo de Fred Moulin, maintenant sur Canal, il n'y a pas eu d'autres émissions sur ces sujets-là. Et puis, de cette chaîne-là, Canal a décidé de créer C2.1 d'abord, qui s'est ensuite transformé en Game One. La suite, je pense que vous connaissez mon parcours à peu près. Voilà comment on en arrive à mon âge, à faire des roulades, en délisant Sonic sur la scène du Grand Wax. Juste pour ceux qui voudraient le faire, enfin, pas les roulades, ça, il faut faire l'école de gym. Mon boulot, c'est un boulot de journaliste. On a l'impression que c'est le guignol, mon boulot. Donc ça, c'est ma faute. Le vrai boulot, c'est d'écrire à des gens qui n'ont pas pu voir un jeu, ce qu'il y a dedans, etc. Et de réussir à synthétiser ce qui s'est passé, et à donner envie aux gens de jouer, ou à leur donner envie de ne pas jouer si c'est pourri. Donc, c'est un vrai boulot de journaliste, sauf qu'heureusement, au lieu d'aller en Irak ou en Uzbekistan, on va dans Assassin's Creed ou dans Call of Duty. On risque rien, c'est beaucoup plus sûr. Même si c'est dangereux pour des gars comme moi avec des gros doigts, on avance dans le jeu, et au lieu d'aller explorer un territoire et d'interviewer des gens, on explore un univers virtuel, et on fait un reportage, finalement, sur cet univers virtuel, à la télévision, par écrit, etc. Donc le boulot, c'est journaliste. Je dis ça parce que je reçois beaucoup de mails de gars, jeunes, qui me disent, « Oh, super, je veux être testeur de jeux vidéo, comment on fait pour devenir testeur de jeux vidéo ? » Dans ces deux phrases, il y a 43 fautes d'orthographe dans le monde. Genre, jeux vidéo à UX, tu vois. De ce niveau-là, vraiment quoi. Je dis, premièrement, tu dois soigner ton orthographe si tu ne veux pas passer pour un débil, parce qu'il faut apprendre l'orthographe. Les textos, c'est gentil, ça fait brancher, mais ça fait surtout feignasse. Ça fait surtout, je ne sais plus écrire. Donc moi, je n'ai pas envie qu'on sorte d'une société où on n'a plus envie d'écrire. Donc je suis très méchant avec les gens qui en voient des trucs en langage texto. Vous avez remarqué que sur les forums de NoLife, ils sont impitoyables avec ça. Dès qu'il y en a un qui se pointe et qui écrit en texto, il se fait bâcher. Et ils ont bien raison. Je trouve qu'il faut quand même maintenir le niveau. Il ne faut pas devenir des idiots manipulables trop facilement. Donc il faut savoir écrire. Voilà, c'est mon petit message politique du jour. Oui, président. Je réfléchis à 2012. Il y a une page Facebook, Marcus Président en 2012. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et il y a plus de femmes que pour Villepin. C'est l'heureux. C'est le genre. C'est le genre. J'appelle Villepin 2012 et Marcus 2012, vous allez voir. J'en ai plus que lui. Une dernière question. Puis je vais attaquer les dédicaces. Je ne sais pas quelle heure il est. Trois heures, ouais. Il faut que je parte à six heures. Vraiment, j'ai un avion à prendre. Donc je pense que... En autographe, je fais du 30 à l'heure. C'est-à-dire que je fais passer une trentaine de personnes à l'heure. On discute deux minutes à peu près chacun. C'est-à-dire un petit peu de temps pour se parler quand même. Et que vous n'attendiez pas trop, surtout. Et donc vraiment qu'à 18 heures, j'y ai. Donc peut-être que j'ai une dernière question ? Dans le bouquin, tu as mis la Game Boy, mais c'est le Game Boy. Alors justement, là, ce n'est pas une erreur. Moi, je dis la Game Boy parce que c'est une console. Et donc je dis la Mega Drive, la NES, la Master System et la Game Boy. Alors tu as raison, Boy c'est masculin, on devrait dire le Game Boy. Mais je dis la Game Cube, alors que c'est un cube. Et la PlayStation, après tout, il n'y a pas de sexe à une PlayStation. Sous le capot, je n'ai pas regardé, mais il n'y a rien vu qui dépassait. Donc je suis certain que ça va être une femelle, voilà. Vous pensez quoi ? Non, alors il faut me tutoyer, tu n'étais pas là au début, toi. Tu penses quoi des jeux iPhone ? Ah, c'est une bonne question. Il y a plein de hardcore gamers qui gueulent, parce que oui, il y a trop de casual, machin, on n'est plus chez nous. C'est limite raciste comme comportement. Je trouve ça vachement bien. D'abord parce que c'est des petits jeux qui ne coûtent pas cher. Donc premier truc, on est tous habitués depuis quand on est tout petit, moi, à payer des jeux de 350 francs, et vous, à les payer 60 ou 70 euros. Ce qui est absolument hallucinant. Enfin, ce n'est pas possible. Même un CD, déjà c'est trop cher, c'est 20 euros. Pourquoi les jeux, on paiera 50 euros ? Le vrai prix d'un jeu vidéo, ça devrait être 20, 30 euros à tout péter, pas 60 ou 70. Donc quand tu te retrouves avec sur l'iPhone des jeux à 70 centimes d'euros, tu te dis, ben, ça fait longtemps qu'on me... Il faudra être grossier, il y a des enfants, mais vous avez compris que l'idée, il y a du mal à s'asseoir après, tout ça, voilà. Ben, je trouve ça vachement bien qu'on se retrouve avec des jeux pas chers. Qui dit jeux pas chers, dit des jeux qui ne coûtent pas cher à développer. Donc pas Assassin's Creed avec 3 ans de développement, une équipe de 300 personnes, des graphistes, des musiciens, des historiens, etc. Mais un petit jeu à la con comme Angry Birds, où tu as juste une catapulte et tu jettes tes oiseaux sur des cochons. Moi, dès qu'il y a une catapulte dans un jeu, vous connaissez, et vous le font, c'est ça. Worms, exactement. Ben, tiens, j'ai téléchargé la semaine dernière Worms sur iPhone, il est fabuleux. Worms Armageddon, il est génial. Donc, ça me fait penser qu'on a testé Worms Mayhem, Ultimate Mayhem, sur le Xbox Live et sur le PlayStation Network. C'est un Worms en 3D, et c'est la première fois qu'il y a un bon Worms en 3D. Vous avez toujours été à chier. C'est la première fois qu'il est vraiment bien. Vous verrez chez Marcus dans pas longtemps. Même Lord Worms, il est venu jouer avec nous tellement c'était bien. J'étais avec Mathias. Vous connaissez Mathias ? Oui. Donc voilà, j'aime bien parce que c'est pas cher, et surtout parce que comme il faut que ça coûte pas cher à développer, ils sont obligés d'être malins. Ils peuvent pas te mettre une licence, les Schtroumpfs ou Matrix ou je sais pas quoi, en se disant c'est bon, ça va se vendre. Il faut que le jeu soit bien. Et sa seule qualité, c'est qu'il est bien et il est sympa. Donc les jeux qui marchent sur iPhone, c'est des bons jeux. Voilà, donc je crache absolument pas dessus. Je me régale dans le métro ou dans l'avion. Quand je joue à ça, il y a vraiment des trucs super, je trouve. Et même quelques Tower Defense notamment qui sont pas mal du tout. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Après moi j'ai des gros doigts sur un iPhone, c'est parfois un peu délicat. Street Fighter pour moi ça marche pas du tout. J'arrive pas du tout à faire quoi que ce soit avec mes gros doigts. Mais des choses qui sont plus prévues pour être tactile, ça marche plutôt bien quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout pour l'iPhone. Allez, on se fait des dédicaces ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada